Bien retour sur le plateau de ETV Service. Nous sommes toujours avec Yannis et Raville. On va apprendre à mieux le découvrir, mais là, on a un petit invité surprise. Mais oui, il est là avec nous. Il est en concert en Guadeloupe. Le 20 octobre, il est venu nous parler de tout ça. On reçoit sur le plateau M. Rervanna, la fumée ! Dans les bois. Ça va ? Oui, on est là. Bien installé ? Oui, toujours. On sent que la voix... Il y a beaucoup de répétitions, là. Non, ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé ? Non, ça, c'est ma voix du matin. Ni des voix, ni un le matin, ni un après-midi. D'accord. On va voter dans l'après-midi, t'as aller. Et matin en longue, hein ? Oui, c'est bien. Un beau OTI. Dans l'automatique, Emmanuel. Moi aussi. En plus, c'est pour moi aussi. On y est au voire du matin, de l'après-midi. Exactement. Yannis, donc, et Raville, dit Spidey One, à savoir que, franchement, c'était l'un des meilleurs rappeurs de la Guadeloupe. Lui, dans les années 2000, il nous écrivait des textes. C'est le genre d'artiste. Tu écoutes dès le début, tu vas jusqu'à la fin pour savoir quel jeu le mot il va faire. Petite question entre nous, pourquoi avoir arrêté la musique ? Je n'ai pas dit que j'ai arrêté la musique, mais... Mais... Tu vois, il y a des fois, il y a des choses qui font que continuer dans la musique, ça peut être compliqué. Oui. Et puis, en fait, j'avais envie de... C'est surtout que j'ai beaucoup voyagé. Et le fait d'avoir voyagé et d'être parti du cocon de la Guadeloupe à Ceto, ça ne m'a pas forcément permis de développer autour de la musique comme j'aurais voulu le faire à l'époque. D'accord. Et donc, voilà, j'ai voulu développer ça en parallèle de la musique. Mais voilà, bon, Léo Bisin fait débiter en même temps. Il y a un des deux qui finit par être lésé, donc on dit, moi, on va continuer avec le graphisme parce que ça paie mieux que la musique. Ah, oui. Il faut dire ce qu'il y a aussi, il faut faire de l'argent. C'est la vérité, c'est ça. Mais le plaisir et l'amour de la musique est toujours en moi. Donc peut-être qu'il y a un des jours... Peut-être un retour, sait-on jamais. Voilà, voilà. Il est évité qui est sorti, on ne sait jamais. On va suivre tout ça de près. Alors justement, à la base, quand tu es parti faire des études, tu n'allais pas faire des études de graphisme du premier coup. C'est après que tu as découvert une autre passion. Oui, c'est ça. Alors comment est-ce qu'on devient graphiste déjà ? Qu'est-ce qu'il faut suivre comme études ? Tu peux suivre des études et aller dans une école d'art. Ça, c'est le parcours classique. Moi, mon parcours, ça a été d'intégrer une école de communication. Oui. Et au sein de cette école, en fait, on avait pas mal de travaux visuels, etc. Donc on avait une mini formation sur les logiciels tels que Photoshop, Illustrator et tout ça. Oui. Mais c'était rien de... Enfin voilà, on apprenait vraiment les bases du métier. Et moi, donc, du coup, à chaque fois qu'on avait un projet en commun, Bouguara TK VIN et TK DC MSI, bon, ben, qui fait le visuel pour monter, pas TK, monter mon nez. Donc on dit, ok, feuille. Et voilà, de fil en aiguille, Bouguara commence et feuillons, deux, trois. Et puis j'ai trouvé intéressant de toucher au logiciel, etc. Et par la suite, je suis parti aux États-Unis pendant mon cursus scolaire pour finir mes études, notamment. J'ai eu la possibilité et la chance même, je vais dire, de pouvoir faire mon stage de fin d'études chez VP Records à New York. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux dire ce que c'est VP Records ? Alors, VP Records, c'est un label de musique caribéen qui est basé en Jamaïque et à New York, essentiellement. Et du coup, le label développe tous les artistes qu'on connaît, tels que Cisla, Exact, Elephant Man, Sean Paul Alley, Ah oui, là, il t'a dit VP Records, à deux autres fois, oh là là, c'est mon dieu. Bungee Garlin, pour tout ce qui est Soka, Feuillan Lions, enfin, tous ces artistes-là, en fait, sont partis du label VP Records. Et après, bon, pour ceux qui ont pu péter à un plus haut niveau, ils ont touché d'autres terres, on va dire. Et voilà, donc du coup, Bouga a été en cocon-lassa pendant un an à peu près. Ouais. Nous continuons de travailler ensemble par la suite. Mais pendant cette année et ce stage, j'ai eu vraiment l'opportunité de pouvoir m'exprimer en tant que graphiste. OK. Parce que justement, ben voilà, tu es aux États-Unis, c'est le pays des opportunités. Les gars ne sont pas là pour chercher à savoir si, si tu dis que, concrètement, si tu dis que tu sais faire quelque chose, Yoke dit OK, bon ben, montre-moi comment ça va faire. Et c'est ce qui m'est arrivé, on dit Yoke, bon ben voilà, je sais faire des visuels. Parce que pour être plus précis dans ce que je faisais là-bas, concrètement, j'étais rattaché au service marketing, marketing web. Ouais. Donc, c'était travailler sur les sons qui vont sortir, créer des snippets, travailler sur des visuels, etc., De choses comme ça, en fait. Travailler sur des textes aussi, que tu vas envoyer au DJ, que tu vas envoyer au radio, et les informations qui vont être liées à la sortie de l'album ou à l'actualité de l'article, etc. OK. Donc, c'est ce que je faisais. Et comme je trouvais que j'avais envie de donner plus, en fait, pour moi, donc j'ai dit, bon ben, ça, toucher Photoshop, Illustrator, tout ça. Donc, donnez-moi des trucs en lien avec les logiciels. C'est beau gars, bon ben, ils m'ont fait confiance, concrètement, et puis voilà. De fil en aiguille, la machine a été lancée, et voilà. Et là, c'est excellent, parce que tu as même créé ta marque. Oui. Life is design. Oui. Et donc, tu as commencé par quoi ? Parce qu'on verra tout à l'heure que tu as des t-shirts, tu as la totale. Oui. Mais on voit que tu fais énormément de portraits. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer l'aspect de ton travail ? Alors, cet aspect de mon travail, alors, c'est arrivé il y a, on va dire, 4-5 ans, où j'ai déjà quitté les États-Unis entre-temps, bon, j'ai fait d'autres choses. Et puis, je suis arrivé à Paris il n'y a pas très longtemps, et en arrivant à Paris, il a fallu créer un nouveau réseau. Oui. Et en voulant créer ce nouveau réseau, comme on disait tout à l'heure avec Robert, il a fallu que je montre aux gens ce que je savais faire, et en voulant montrer ce que je savais faire, je me suis dit, tiens, ce serait bien de me lancer dans l'art digital. Oui. Et donc, j'ai commencé à créer des portraits dans le but de les imprimer sur de la toile, et en faire des tableaux, en fait, concrètement. Ok, donc là, justement, à l'écran, on peut voir ton travail, qui est vraiment excellent. Combien de temps tu prends sur une image comme ça, à la base ? Ça va vite, ou tu laisses le talent s'exprimer ? Ça prend un petit peu de temps, quand même. En fait, ça dépend de la création, ça dépend de l'inspiration sur le moment, ça dépend de pas mal de choses, mais ça va prendre entre, je ne sais pas, moi, une journée, deux jours, en fonction de l'artiste, de la créa, de l'idée que j'avais eue autour, etc. Là où Yorvan A, il est en train de regarder ton travail, il se dit, c'est maintenant que je le rencontre et je peux faire un petit visuel pour mon concert. C'est sympa. Mais c'est pas fini. Ah oui, mais c'est pas fini. Attention, parce que tu fais aussi des... Donc, tu poses sur des tableaux. Donc, si on veut te contacter, effectivement, tu peux... On t'envoie une photo, tu travailles dessus, et tu peux même la poser sur la toile. Exactement. Vous n'êtes pas nombreux à faire ça, non ? On n'est pas nombreux... Enfin, dans le monde, sûrement, mais en Guadeloupe, non, je ne pense pas qu'on sera nombreux à réaliser ce genre de travaux. Et là, tu es basé, donc, à Paris ? Je suis basé à Paris, mais je suis flexible et disponible. Voilà, donc si, encore une fois, de toute façon, on me contacte par e-mail, sur les réseaux, sur mon site internet. Et tu n'as pas eu l'envie de rester vivre aux États-Unis ? J'ai eu l'envie, oui, après, c'est un peu plus compliqué, voilà, c'est ça. Ce n'est pas comme si tu pouvais aller poser tes valises et dire aux gens, bon, ben, maintenant, je suis là, les gars, donnez-moi les papiers. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, du coup, j'ai voulu m'installer là-bas, ça n'a pas marché. Je suis parti au Canada pour me rapprocher, justement, des États-Unis. J'étais à Montréal pendant trois ans et demi. Ouais, quand même. Pareil, très bonne expérience. Je ne m'y suis plus, etc. J'ai voulu rester, m'installer là-bas. Je n'ai pas pu obtenir les papiers au bon moment. Donc, voilà, du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, on va continuer à travailler. C'est le mot que je cherche. Mais en tout cas, tu as beaucoup voyagé quand même. Oui, pas mal. Est-ce que tu penses que le voyage est essentiel, mine de pouille, histoire de prendre plusieurs vibes, je dirais, à gauche et à droite, pour pouvoir être inspiré et pouvoir faire un bon travail ? C'est exactement ça. C'est primordial, en fait. Tant pour l'inspiration que pour le développement personnel, pour t'aider à comprendre un peu la direction que toi, tu souhaites prendre en tant qu'artiste ou personne, peu importe le milieu, le secteur d'activité. Je pense que c'est très, très, très enrichissant. Et je conseille à tous les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, de voyager, de ne pas hésiter. C'est si vous avez une opportunité pour voyager, aller faire vos études à l'extérieur, aller prendre une expérience quelconque, même si vous êtes, je ne sais pas, ébéniste, maçon, à part ça, n'importe qui, peu importe sa zone qu'a fait, si vous avez une expérience à zone, l'AIE, revient de Guadeloupe à l'Eveille, et faire profiter la Guadeloupe. Il ne faut pas hésiter, mais c'est le plus important. Et ça, qui met les autres loin. Dans tous les cas, ça, qui met les autres loin. Ah, je te vois encore une fois acquis. Est-ce que tu es d'accord avec ce message-là ? Même 10 millions de fois. 10 millions de fois. C'est le but, en fait. Même pour la musique aussi, c'est pareil. Travailler avec des... Même faire des collaborations avec des artistes, des feats, c'est toujours... On apprend, en fait, parce que la technique de pose n'est pas la même. Oui. Pour tout le monde, il y a beaucoup de chanteurs, mais tout le monde n'utilise pas la même technique. Donc, c'est prendre, c'est regarder ce qu'il fait. Je me rappelle le feat que j'ai fait avec Admiral, je suis venu avec mon cartable et mon cahier pour noter. Ah, oui ? C'est une façon de parler. C'est de dire que c'était un grand, ce qui avait de l'expérience. J'ai voulu prendre, en fait. J'ai voulu prendre ce qu'il avait à donner. Donc, j'ai regardé et j'ai dit, de toute façon, c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse, avec de l'expérience, exactement. Et on prend, on prend, mais il y a quelque chose qu'il a dit qui était très important, j'attendais la fin de phrase, c'est qu'il a dit de revenir en Guadeloupe, parce qu'on en a besoin. Et c'est ce qu'il faut faire. Revenir en Guadeloupe, partir, prendre ce qu'il y a à prendre et de revenir en Guadeloupe pour amener ce qu'on a à Guadeloupe. Ah, mais je suis très impressionné, par contre, de ton témoignage, parce qu'on rappelle le fait avec Miral, donc celui qu'on entend partout, bien bris chaud. Moi, je me suis dit, en tant que personne, on rappelle que tu as grandi, quand même, dans l'univers, au gros cas. Je me suis dit, au contraire, tu es rentré dans ce morceau, un petit peu comme un poisson, c'est nagé dans l'Océan. Non, mais c'est sûr, je suis rentré, dès qu'il m'a envoyé, j'ai envoyé au moins 18 flammes, quand il m'a envoyé le truc, parce qu'en fait, c'est un morceau que lorsqu'on allait en inscription avec mes parents, que je kiffais. D'accord. Tout est rentré dedans, parce que le morceau, on lui-même dit, la fumée, la fumée, donc c'était comme si ça devait, c'était le morceau qui était dédié. C'était dédié. Mais en fait, je parle de la technique de pose que lui a, la technique de pose que lui a, sa façon de faire, en fait. Et dans tous les feats, et tous les feats que j'ai pu faire, que ce soit Métiers, que ce soit Métiers Sadiq, que ce soit Silverman, j'ai pris mon temps, j'ai regardé comment il faisait, en fait, parce que chacun a sa technique de pose, en fait. Donc tu apprends toujours. Ah, mais on finit jamais d'apprendre. C'est ça. Est-ce que notre univers, c'est la même chose ? Est-ce qu'on apprend tous les jours ? Si on trouve dans le tiers, parce qu'au final, la technologie n'arrête pas d'avancer, donc tu dois toujours te tenir à jour. Comment est-ce que tu fais pour te tenir à jour ? Alors, pour me tenir à jour, déjà, il y a des plateformes sur lesquelles tu peux apprendre quotidiennement à développer de nouvelles techniques, soit au niveau de l'illustration, soit au niveau des outils, même des logiciels, de la manière de... excusez-moi, mais de limiter et diminuer sur ton temps de travail, concrètement, et les process, etc. Donc, j'apprends comme ça. Il y a du YouTube. Les tutos sur YouTube, ça aide énormément. En fait, moi, je n'apprends jamais d'apprendre parce que, dans tous les cas, comme je suis toujours dans une recherche de nouveautés, en fait, il faut toujours que je puisse apporter quelque chose de nouveau. Et j'aime le challenge aussi. Oui. J'aime me challenger assez régulièrement. Donc, voilà. Donc, mine de l'heure, c'est énormément de travail personnel. C'est quasiment plus de 80 % du boulot et personnel. Après, tu as le reste qui est relationnel. Oui. Bon, c'est peut-être un peu moins et plus au niveau du relationnel parce que plus tu connais du monde, mieux c'est. Mais c'est vrai que quand tu veux faire un travail de qualité et que tu veux te démarquer des autres, le travail personnel va primer sur tout le reste, en fait. Au moins, pendant une très longue période jusqu'à ce que tu commences à être reconnu. Mais oui, le travail personnel est prime. OK. on voit aussi, on va peut-être le voir tout à l'heure, tu as fait ta marque aussi sur les T-shirts. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir tout à l'heure à l'écran, tu peux vraiment faire un T-shirt personnalisé pour quelqu'un. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Est-ce que tu es parti à la recherche de fournisseurs ? Là encore, c'est un énorme travail. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais pour créer sa marque et faire un T-shirt, c'est de l'argent, c'est du temps. C'est de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. Alors oui, je suis parti en quête de fournisseurs, je suis parti en quête de moyens pour réussir à mettre en place cette marque. En fait, je ne dirais pas cette marque. La marque Life is Design, c'est toute la globalité des types de services que moi, je peux proposer en tant que graphiste. Le concept. Voilà, c'est le concept. D'accord. Et puis à côté de ça, je crée des collections capsules qui vont être une tous les 1 en 2 ans. Et ces collections capsules vont me permettre justement de développer à un autre niveau un nouveau type de visuel et de type de création. Et pour ça, en fait, oui, j'ai cherché beaucoup de fournisseurs, que ce soit au Guadeloupe, en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud et partout en fait. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, sur Internet, il y a beaucoup de possibilités et de plateformes qui te permettent de sortir tes créations, tes collections sans forcément avoir besoin de passer par tout ce process d'achat, d'achat de matières, en fait, des t-shirts, hoodies, etc. après trouver un imprimeur ou trouver les machines pour imprimer. Après, une fois que tu as les machines pour imprimer, il faut récupérer tes vêtements, acheter des labels. Une fois que tu as les labels, trouver tes clients, aller à la recherche du client. Une fois que tu as trouvé tes clients, t'assurer que tu leur envoies les bonnes tailles, les bons vêtements, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et des fois, sur Internet, en fait, tu peux aussi tomber sur des plateformes intéressantes qui se chargent de tout ça. Comme ça, toi, tu peux te concentrer et créer de jolis visuels pour que les gens aient envie d'acheter ce que tu produis. Excellent. Si on veut te suivre, là, tout de suite, est-ce que tu es connecté ? Est-ce qu'on peut voir ton travail quelque part ? Est-ce que tu as Instagram ? Est-ce que tu as Facebook ? Oui, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai un site Internet qui est lifeisdesign.com. On me retrouve sur les sociaux sur Life is Design. Ça s'écrit L-I-F-E-I-S-D-Z-I-G-N. Je pense que Sliley va vous mettre ça en bas. Exactement, ça va monter, bien sûr. N'oubliez pas le DZ-I-G-N. DZ-I-G-N. Mais moi, je me suis trompé. Ça arrive. Ça arrive trop souvent. Voilà, exactement. Mais comme tu es créatif, effectivement, tu es prêt. Voilà, et en plus, il faut être différent des autres. Marquer design comme ça, ce n'est pas marrant. Donc, DZ-I-G-N, n'oubliez pas Life is Design. Retrouvez-moi partout. Et puis, voilà, bientôt, bientôt, il y a des petits trucs qui se préparent à différents niveaux. Et je pense que Style-y, j'espère que Style-y pourra vous mettre au courant. Ne t'inquiète pas, on reste connecté. Et puis comme, de toute façon, tu connais le chemin, dès que tu as une nouveauté, tu reviens, tu passes. De toute façon, tu ne pars pas. Tu ne vas pas trop loin. Tu ne vas pas non plus. Tu ne vas pas trop loin parce qu'on va parler de ton concert. Mais tout ça, bien sûr, c'est après quoi ? C'est après une petite page de pub. Alors ne bougez pas ou allez prendre un petit peu d'eau à la cuisine et vous revenez sur ETV. À tout de suite.